C'est une question adressée à Phil Buix. Vous avez beaucoup utilisé tous deux l'expression low-tech. Pourriez-vous expliquer cette expression pour les auditeurs qui ne la connaîtraient pas? Ça prend 5-10 minutes donc je vais pas le faire comme ça mais on va dire low-tech au départ c'est un peu une opposition à high-tech parce que justement la dérive high-tech consomme plus de ressources, on recycle moins bien ses ressources, il y a des effets rebonds à chaque fois qu'on est très efficace et bien il y a aussi des effets rebonds donc on peut imaginer si un jour il y a un hyperloop entre Paris et Marseille en 30 minutes, est-ce que vous croyez vraiment qu'il n'y aura pas plus de gens qui vont faire Paris-Marseille etc etc et donc pour lutter contre cette dérive high-tech ou cet espoir technologique qu'on va tous en sortir grâce à ça et bien j'avais utilisé ce mot low-tech qu'on pourrait traduire par technologie sobre, technologie sobre et résiliente, sobre et durable et résiliente je ne sais pas et qui consiste pour moi à convoquer la question de la sobriété, de la frugalité. C'est tellement plus simple d'enfourcher un vélo qu'une voiture propre. La question de, on va dire, de la conception mais vraiment poussée dans la logique d'économie de ressources et de recyclabilité la plus grande et surtout de durabilité la plus grande. Si on pouvait changer moins souvent nos smartphones et nos ordinateurs on baisserait déjà considérablement l'empreinte énergétique du système digital. Et puis la question de la place de l'humain, c'est-à-dire qu'on a tendance à se faire plaisir sur la productivité. La productivité c'est produire plus ou autant avec moins de travail humain mais moins de travail humain ça veut dire plus de machines donc plus d'énergie et de ressources. Et autant on peut se dire que peut-être au 19e siècle ça a permis de réduire la pénibilité, autant on peut dire que la machine dans plein de cas travaille tout à fait bien et même mieux que l'être humain. Autant aujourd'hui peut-être les applications qu'on peut voir arriver, je ne sais pas, de remplacer les guichetiers par des machines, de remplacer des juristes par des logiciels, l'intelligence artificielle que sais-je, c'est peut-être aller un petit peu trop loin et gâcher un peu les ressources alors qu'on a du travail humain disponible. Voilà. Très bien, merci pour cette réponse brève et concise. C'est bon. C'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est bon.